7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Laurence Saint-Martin, tête de liste en marche pour les régionales de l'Île-de-France et député du Val-de-Marne. Bonjour Laurence Saint-Martin, on va parler des régionales dans un instant. Avant cela, dans l'actualité ce matin, il y a les suites de la tribune des généraux en valeurs actuelles avec le chef d'état-major qui annonce des sanctions à l'encontre des généraux signataires. Cela vient après une première déclaration de Florence Parly, la ministre des armées, qui voulait un recensement de ses signataires. C'est une volonté de faire rentrer tout le monde dans le rang ? Oui, enfin ce qu'il dit surtout, c'est que cela ne reflète en rien l'état d'esprit des armées françaises et de l'immense majorité de toutes les personnes qui sont engagées pour nos armées. Je crois qu'à un moment c'est quand même ça qu'il faut retenir. Il a raison d'avoir une extrême fermeté vis-à-vis de ceux qui ont été co-signataires et notamment ceux qui sont actifs dans l'armée. Donc là il faut des sanctions absolument exemplaires puisque la neutralité n'est pas une option. Et donc il a tout dit, c'est-à-dire qu'à la fois ça ne reflète en rien 99,9% de nos armées, quelles qu'elles soient, et en même temps les quelques individualités qui ont participé à cet acte factieux doivent être absolument sanctionnées. Oui, mais quand même, est-ce que c'est des sanctions pour éviter aussi une contagion ? Parce que le texte a été signé par 8000 soldats là. Donc beaucoup sont retraités, qui sont influencés par des anciens généraux de la Légion étrangère, comme M. Picmal que nous connaissons, etc. Donc honnêtement, ce qui compte, c'est que nos armées ne reflètent absolument pas cet état d'esprit-là et qu'il faut évidemment à la fois dénoncer, comme l'a très bien fait Mme Parly, et en même temps être exemplaire dans les sanctions. Pour les quelques-uns, je crois qu'il y a effectivement quelques personnes qui sont actives dans nos armées qui ont signé, et auquel cas elles doivent être évidemment sanctionnées tout simplement. Vous ne pensez pas que l'armée aussi reflète finalement la population française et la société française ? Et là, dans la société française, il y a quand même entre 20 et 30% de personnes qui se déclarent prêts à voter pour Marine Le Pen. D'abord, je fais une différence entre un vote de colère qui peut exister pour Mme Le Pen, c'est son fonds de commerce depuis des décennies, avec cette tribune de factieux qui n'a absolument rien à voir avec ce peuple. Pourquoi vous dites factieux ? Ce sont vraiment des factieux ? Vous avez été choqués par les propos de la tribune, parce qu'ils parlent d'un délitement, une crainte de devoir recourir à l'armée. Mais ils ne disent pas, ils ne parlent pas de putsch eux-mêmes quand même. Écoutez, vous voyez bien que c'est ce qu'il y a entre les lignes. Maintenant, je pense que cette histoire est derrière nous. Il ne faut pas donner non plus... Elle n'est pas forcément derrière nous. Non, il ne faut pas donner une surimportance, effectivement. Ça ne reflète pas l'état d'esprit de nos armées. Je tiens à insister là-dessus. Ne laissons pas penser que dans nos armées, il y a effectivement cet état d'esprit-là. C'est faux. Le général Lecointe l'a dit, la ministre de l'armée l'a dit. Et effectivement, il suffit d'aller voir dans nos casernes de plus près pour voir que ce n'est absolument pas état d'esprit. Nos militaires se battent pour notre drapeau. Ils se battent pour nous représenter dans le monde. Ils doivent avoir une neutralité politique. C'est indispensable à leur fonction. Et l'extrême majorité d'entre eux le font avec beaucoup d'engagement, beaucoup de talent. Et c'est à nous plutôt de les remercier plutôt que de les monter du doigt. Vous attendez justement, le chef de l'État doit prendre la parole demain à travers une interview dans la presse quotidienne régionale. Il doit faire une mise au point lui-même. C'est le chef des armées ? Bien sûr, le chef de l'État dans notre pays est le chef des armées. Et il ira évidemment dans le sens de ce qu'a dit le général Lecointre et de ce que nous disons ce matin. Oui, alors Emmanuel Macron qui doit faire des annonces. Faudrait-il ouvrir la vaccination au moins de 55 ans qui sont non prioritaires ? Non, il ne faut pas confondre deux choses. La stratégie que nous menons depuis le début est la bonne. C'est-à-dire d'abord les publics prioritaires. Personnes âgées, par tranche d'âge, les personnes atteintes de comorbidités pour qu'elles soient effectivement protégées plus rapidement. Ça fonctionne. Le rythme de vaccination que nous avons mis en place fonctionne. Les 10 millions de primo-vaccinés... Il y a des endroits où visiblement il y a de la place, oui. Les 10 millions de primo-vaccinés à mi-avril, on les a fait en avance. Les 20 millions de primo-vaccinés en mai, on les fera probablement en avance. Les 30 millions en juin, idem. En revanche, là où vous avez raison, c'est que parfois, certaines personnes ne vont pas se faire vacciner. C'est notamment, surtout, et beaucoup le cas, avec l'AstraZeneca. Et ce qu'il faut surtout, c'est répéter que le vaccin AstraZeneca protège, est efficace et qu'il faut que les personnes éligibles aillent se faire vacciner avec AstraZeneca. Parce que là, sinon, effectivement, on se met en difficulté par rapport à des doses que l'on a et qui risquent d'être gâchées. Et c'est absolument ça qu'il faut éviter. Oui, alors Laurence Saint-Martin, vous êtes candidat au régional en Ile-de-France. À Paris, il y a cette question de la réouverture des terrasses. La municipalité, qui avait proposé l'année dernière, effectivement, la gratuité, pourrait proposer que ce soit payant. C'est ce qui a été annoncé. Que pensez-vous de cette décision ? Si vous me le permettez, c'est le rapporteur général du budget, là, qui va vous parler plutôt que le candidat. Oui, aussi, vous êtes rapporteur du budget, aussi. Écoutez, il fallait oser. Il fallait oser répondre aux restaurateurs qui sont dans une difficulté, malgré toutes les aides de l'État depuis un an, en leur disant, vous pourrez rouvrir, mais vous allez être taxés sur votre activité en extérieur, combien même ce serait la seule possible. Il fallait oser, je trouve. Et c'est presque faire insulte, finalement, à cette profession que de leur dire, vous pouvez rouvrir, mais la première chose qu'on va vous faire, c'est vous taxer. Nous, avec le gouvernement, la majorité présidentielle, nous avons fait non seulement le choix de les soutenir, c'est la notion du quoi qu'il en coûte depuis plus d'un an, activité partielle, fonds de solidarité, nous avons permis à tous ces professionnels d'avoir les charges compensées, et surtout, nous n'augmenterons pas les impôts. Donc là, je crois qu'il y a deux salles, deux ambiances, comme on dit, il y a ceux qui les aident, et ceux qui essaient tout de suite de les taxer. Je crois que chacun fera son choix, maintenant. Oui, alors, taxe d'un côté, puis gratuité de l'autre, parce que, justement, Valérie Pécresse, on va y venir dans un instant, mais Audrey Pulvar, elle, elle propose la gratuité dans les transports. Parmi ces propositions, elle est face à vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? À chaque fois que j'entends la gratuité de quelque chose, ça me fait penser à mon grand-père qui me disait, c'est pas gratuit, c'est quelqu'un qui paye pour toi. Et quand il y a un service de transport que vous payez avec votre ticket ou votre passe Navigo, chacun comprend bien que c'est pour moderniser les rames, c'est pour investir demain. Ce sont 4 milliards d'euros par an à Île-de-France Mobilité qui sont issus des recettes tarifaires. Et donc, si demain, on les annule, il ne faut pas raconter d'histoire. Il faudra bien que ces 4 milliards d'euros soient récupérés quelque part. Donc, on sait très bien qu'il y aura une taxe quelque part qui sera levée. On ne sait pas laquelle. Peut-être sera celle des restaurants, que sais-je. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention. La gratuité, ça n'existe pas. Elle est toujours compensée par de la fiscalité. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la priorité des franciliens, c'est de ne pas avoir des transports gratuits, mais d'avoir des transports sécurisés, à l'heure, fiable, qui fonctionnent. Oui. Valérie Pécresse, cette fois-ci, elle est candidate officiellement, donc pour sa succession. Qu'est-ce que vous lui reprochez pour sa gestion de la région Île-de-France ? Elle a un bon bilan, non ? Je ne me pose jamais la question en termes de reproche. J'essaie de proposer des choses aux franciliens. Vous n'avez rien à lui reprocher, finalement. D'abord, deux éléments par rapport à sa candidature, dont je me réjouis, parce que ça y est, nous sommes officiellement tous en campagne. D'abord, elle reprend... Ah oui, parce que, petite parenthèse, Julien Bayou disait qu'elle utilisait sa position pour faire de l'argent public, pour faire sa communication. Vous étiez d'accord avec lui ou pas ? Je n'ai pas regardé dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que Mme Pécresse, aujourd'hui, est candidate, et nous pouvons donc discuter de candidat à candidat, et c'est heureux. Je remarque d'ailleurs qu'elle a repris déjà deux de mes propositions dans ses premiers propos, à savoir la police régionale des transports, et le financement de l'acquisition de véhicules électriques. Donc, si mon programme l'inspire, on peut en discuter, et elle peut les reprendre à foison. C'est un accès libre. Vous pourriez discuter avec amusement ? Non, mais en ce moment, il y a tellement de tractations. Il n'y aura aucun accord. Ce que je veux dire, c'est que... Non, il n'en est pas question ? Non, il n'en est pas question, mais je regarde avec amusement et ironie que mes premières propositions sont récupérées, et c'est tant mieux, c'est pour l'intérêt probablement des franciliens. En revanche, j'ai vu aussi autre chose dans l'interview qui m'interroge plus sérieusement. Elle dit, personne n'est capable de dire s'il finira son mandat à la tête de la région s'il est élu en juin. Ben si, moi je peux le dire. Moi, Laurence Amartin, je peux dire que si je suis élu le 27 juin président de la région, je le serai pour les six prochaines années. On voit bien que Mme Pécresse est maladeuse par rapport à ça, parce qu'elle a d'autres ambitions que la seule région Île-de-France. Il faut un moment un peu de clarté vis-à-vis des électeurs. Et donc, ce n'est pas un reproche, c'est une exigence de clarté vis-à-vis des électeurs que je lui demande. Sera-t-elle présidente pour les six prochaines années si elle venait à être réélue ? Aujourd'hui, elle ne répond pas. Oui, elle doit faire le choix, quoi. Soit là, elle est candidate pour la région, soit elle se consacre à la présidentielle. C'est ce que vous lui dites, quoi. Le respect des électeurs, c'est de savoir est-ce qu'on se présente pour un mandat. Moi, quand je me suis présenté aux élections législatives en 2017, là, il faut un moment qui est aussi de la clarté. Est-ce qu'on aura Mme Pécresse pour quelques mois parce qu'elle partira tout de suite en campagne pour les présidentielles ? Ou est-ce qu'on aurait Mme Pécresse pour les six prochaines années ? Je crois que les électeurs ont le droit de savoir cela. Oui. Il y a les obsèques aujourd'hui de Stéphanie, du côté de Rangouillère, la policière. À propos, justement, de terrorisme, la présidente de la région, Valérie Pécresse, elle a fait le lien entre terrorisme et immigration. Elle dit même qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, un délit pour les gens qui sont en séjour clandestin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je suis en profond désaccord. Je crois qu'il ne faut ni être dans le déni. Il y a évidemment des terroristes islamistes qui sont directement issus de l'immigration. C'est un fait. Mais faire le lien et le trait d'union direct entre immigration et terrorisme est non seulement absurde dans les faits, statistiquement. Pourquoi statistiquement c'est absurde ? Parce qu'il n'y a pas de... Beaucoup de gens sont issus de l'immigration. Première, deuxième génération. Mais le fléau est endémique et beaucoup plus complexe que cela. On ne résoudrait pas, et il faut arrêter de le laisser penser, le problème du terrorisme islamiste en fermant les frontières, en empêchant l'immigration. Ça n'existe pas. C'est un leurre. Et je trouve vraiment, non seulement triste, mais surtout dangereux et populiste que Mme Pécresse tombe effectivement dans cette dérive-là. C'est, à mon avis, dangereux pour notre pays que de faire ces amalgames-là. Il ne faut ni déni, ni raccourci pour traiter le sujet complexe, difficile du terrorisme islamiste. On le règle notamment par le projet de loi que le gouvernement a présenté hier au Conseil des ministres, à travers plus de renseignements, à travers plus de suivis, à travers une meilleure efficacité aussi pour renforcer la sécurité de nos forces de l'ordre, comme malheureusement c'est le cas à Rambouillet. Et c'est ainsi qu'on règle avec difficulté, c'est vrai, parce que c'est un cas complexe, le terrorisme islamiste et le renforcement des forces de l'ordre dans notre pays, pas par des raccourcis. Oui, d'un mot, Laurent Saint-Martin, vous proposez la création d'un fonds populaire régional pour que les franciliens qui ont épargné éventuellement puissent mettre de l'argent pour l'économie, pour la relance de petits commerces ou d'entreprises de proximité. Ça peut vraiment marcher, ça, en Ile-de-France ? Autant dans certaines régions où il y a une identité, oui, mais en Ile-de-France, ça peut fonctionner ? Cette identité-là, je veux la créer. Vous avez raison, elle n'existe pas. 30 milliards d'euros ont été accumulés en épargne depuis cette crise par des personnes qui ont moins dépensé parce que vous n'êtes probablement pas allé en vacances d'été l'année dernière ou vous n'avez pas acheté un bien que vous aviez prévu. Ces 30 milliards, on observe que les franciliens nous répondent que pour partie, ils aimeraient participer à des projets utiles autour de chez eux tout en ayant un rendement sur un placement. Et plutôt que de le placer dans des livrets A ou dans des assurances-vie qui ne rapportent plus rien puisque les taux d'intérêt sont très bas, on leur dit, franciliens, participez à un nouveau fonds d'épargne populaire où vous pouvez participer juste à partir de quelques dizaines ou centaines d'euros. La région met la même somme avec vous, ça vous sécurise votre placement et vous participez à renforcer vos PME régionales, vous participez à renforcer vos restaurateurs, vos commerçants dont on parlait tout à l'heure. Bref, vous participez à la vie économique locale. Et je préfère mettre en lien les franciliens avec leur économie locale plutôt que systématiquement séparer les deux et en disant que c'est par l'impôt qu'on va régler les problématiques économiques. Eh bien non, il y a un trait d'union à faire justement entre les deux. Dernière question avec Cécile Ménébus. Oui, je vais revenir sur la campagne de Julien Bayou qui visiblement a mis les pieds dans le plat et aujourd'hui il dit que les ennemis de l'écologie sont pêle-mêle d'Armanin, Zemmour, Finkielkraut, les chasseurs, les boomers. Vous pensez quoi de cette campagne même s'il rétropelle un petit peu quand même ? Oui, il a présenté ses excuses d'ontacte mais surtout c'est très révélateur d'un état d'esprit effectivement de ce mouvement politique qui finalement n'est pas dans la proposition de solution pour les franciliens mais dans l'invective, dans l'agression ad personam de personnes pour opposer, pour diviser. Bon, ce n'est absolument pas ma manière de faire de la politique quand bien même je ne partage pas les idées de M. Finkielkraut tous les jours, je ne le cible pas de façon personnelle en disant que c'est mon ennemi. Qu'est-ce que c'est que cette façon de s'adresser aux gens ? Zemmour, pareil. Je ne partage pas leurs idées mais je respecte ces hommes et ces femmes-là. Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire que des boomers, des personnes âgées seraient par définition opposées à mes idées, qu'il faudrait que je les stigmatise, qu'il faudrait que je dise que ce sont mes ennemis ? Qu'est-ce que c'est que cette manière de proposer l'intérêt général ? On n'a vraiment pas la même vision de la politique, on n'a vraiment pas la même vision d'apporter des solutions dans le quotidien des gens. Il y a ceux qui essaient de diviser pour protéger leurs clans et il y a ceux qui essaient de rassembler pour proposer des solutions. Merci Laurent Saint-Martin, tête de liste, La République En Marche pour les Régionales en Ile-de-France et député du Val-de-Marne et rapporteur du budget, vous l'avez souligné au passage.